Générique Générique En 1935, vola pour la première fois le BF-109. Cet avion s'illustra pour la première fois au combat, deux ans après, pendant la guerre d'Espagne. A cette période, il était l'avion le plus avancé de son époque, avec un fuselage tout en métal, un cockpit fermé et un train d'atterrissage rétractable. Au cours de son service qui durera jusqu'en 1965, il connut son nom de variante, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui sort un peu de l'ordinaire. Bonsoir, et bienvenue dans l'épisode 18 de Top Gear, sur le BF-109 Zwilling. Après la bataille de France, le plan des Allemands était de faire un débarquement au Royaume-Uni. Le haut commandement allemand exprima le besoin d'avoir un planeur de transport lourd pouvant acheminer 130 soldats. Messer Schmidt répondit à cette demande avec le ME321 Gigent. L'avion était un planeur, il était donc tracté par trois BF-110, mais cette technique était risquée pour les trois chasseurs lourds, car ils devaient impérativement voler en formation parfaite, sinon c'est le crash. Les ingénieurs de Henkel cette fois ont donc conçu un nouveau tracteur de planeur, le HE111 Z, Z étant pour Zwilling, se traduisant en jumeau. Le HE111 Z consiste en deux HE111 reliés ensemble par une île centrale avec un moteur en plus. Pendant ce temps, les ingénieurs de Messer Schmidt étaient à la recherche d'un remplaçant au BF-110. Voyant le succès entre guillemets du HE111 Z, il leur est venu l'idée de faire la même chose avec un BF-109. Même si l'idée peut paraître un peu folle, elle n'est pas si débile. Les Allemands produisent déjà en masse des BF-109, il suffit juste d'en prendre deux et de les souder entre eux. En 1943 débute donc la construction du premier BF-109 Z-0 avec comme base le BF-109F. Mais par manque de chance, l'usine est bombardée, annulant les essais prévus. Malgré cet incident, les ingénieurs continuèrent tout de même à travailler sur le projet, baptisé BF-109 Z-1, et basé cette fois sur le BF-109 G6. Mais le projet fut arrêté peu de temps après à cause du manque de ressources et le projet fut abandonné. À moins que... Dans War Thunder, le BF-109 Z est un avion premium de rang 4 et de BR-4.7. Son armement consiste en 4 canons de 30mm Mk108, canons que l'on retrouve par la suite sur le Me262. Ces canons sont très efficaces pour détruire des avions, un seul obus de 30mm peut couper en deux un bombardier. Mais les Mk108 ont quand même quelques défauts. Déjà, la balistique est assez dure à maîtriser, car les obus sont lents et tombent assez vite. C'est donc compliqué de mettre des tirs à plus d'un kilomètre. Autre défaut, les Mk108 ont la réputation de Spark, c'est-à-dire qu'à certains moments, votre obus va toucher l'avion, mais sans exploser. Le jeu va alors vous afficher le message coup, et vous verrez alors un petit nuage de fumée et des étincelles, d'où le nom Spark. Passons maintenant aux performances de vol. Le gros point fort du BF-109 Z, c'est son climb rate de 20m par seconde, ce qui fait de lui l'un des meilleurs grappeurs de son BR. Mais à part ça, les performances de vol ne sont pas exceptionnelles, c'est avant tout vos deux BF-109 G2 soudés ensemble. Vous avez certes le double de puissance moteur, mais surtout le quart de l'aérodynamisme. L'avion accélère très bien pour le coup, vu que vous avez deux moteurs, mais c'est au sacrifice de votre maniabilité. Alors ce n'est pas une brique non plus, mais le Zwilling est moins maniable que quasiment tous les chasseurs que vous allez affronter. Il est donc impossible de dogfighter des chasseurs avec. Sinon l'avion peut être équipé avec une bombe de 250kg, mais ses canons de 30mm ne lui permettent pas de faire de l'attaque au sol. En effet, il n'a pas de ceinture cible au sol. Maintenant que nous avons vu le BF-109 Z sur le papier, voyons voir ce qu'il donne sur le terrain. Et on se retrouve pour la partie gameplay en BF-109 Z. Et je ne vais pas pouvoir la commenter en direct, parce que comme un idiot, j'ai oublié d'activer mon micro. Voilà, donc je vais devoir commenter par-dessus le replay. De toute façon, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai spawn, j'ai décollé. Voilà, c'est tout. Donc là, la game a commencé depuis 3 minutes. Je voulais engager le BTD, mais le BTD a été mis en feu. Donc je me suis dit, vas-y, ça ne vaut pas le coup. Mais je fonce quand même dessus, parce qu'il a éteint son incendie. Et j'ai raison. Parce qu'il tue le G55 en même temps de la seconde d'après. J'aurais dû y aller, j'aurais dû tenter de caisse le kill. Mais bon... J'ai pas osé, quoi. Et bon, de toute façon, ça ne change rien. Parce que je vais le tuer 2 secondes après. Voilà, pilot snipe. Ce qui m'étonne un peu. Je pensais le découper en 2, mais le jeu a décidé de pilot snipe. Enfin bref. Du coup, là, je vois le gros groupe de chasseurs ennemis. Donc je décide de m'éloigner un peu, vu que je n'ai pas l'altitude. Et donc, je side climb. Je side climb, pardon. Tout simplement. Là, je me dis, vas-y, ils n'ont pas l'air de vouloir me foncer dessus. Donc je vais faire un virage. Je vais aller sur eux. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Surtout que là, je commence à être à leur altitude. Donc je me dis, il y a peut-être moyen. Donc là, je commence à repérer un peu la cible. Je vois qu'il y a les 2 BF à 3 km. Je vois aussi l'A6M qui est en dessous. Mais bon, pas intéressant. Là, je vois qu'il y a un A6M5 qui est à 2 km. Qui est en train de se rapprocher assez vite. Il me semble que je vais le head-on. Voilà, exactement. Mais il esquive le head-on. Il n'a pas la confiance. Mais bon, le Ki-43, lui, est un peu plus courageux. Mais malheureusement, c'est lui contre son avion. Et juste ensuite, j'enchaîne sur le BF-109 qui lui aussi a envie de head-on. Et ça va aussi lui coûter son avion. Il n'a même pas le temps de me tirer dessus. Et vous avez pu voir que ma première salve, elle a été totalement ratée. J'ai tiré beaucoup trop bas. Et au final, j'ai réussi à le tuer. Et du coup, il y a l'autre BF-109 américain qui décide de me poursuivre. Mais bon, vu que j'ai son avion en version double, je vais 2 fois plus vite. Ça s'appelle de la logique. Du coup, je m'en fuis tout simplement. Il ne peut pas me rattraper. Il se fait prendre en chasse par le Yacht-3 allié. Alors aussi, petit problème de cet avion que je n'ai pas mentionné. Regardez en haut à gauche. Les moteurs surchauffent quasiment tout le temps. Je suis sur une map d'hiver. Ça surchauffe tout le temps. Du coup, je décide de faire une place sur le F-4. Et c'est un kill. Je ne sais pas pourquoi il a continué dans cette direction. Il aurait pu tenter peut-être de dogfight le Yacht. Ou juste se barrer. Il a fait un truc un peu bizarre. Donc ça fait déjà quand même 4 kills. En seulement 6 minutes. Il y a un assist M5. Qui prend en chasse le Yacht-3 cette fois. Donc naturellement, je décide d'aller dessus vu que je suis à côté. Et je rate ma passe, malheureusement. Je commence à dogfight, ce qui n'est pas une très bonne solution. Je pense que vous connaissez tous la maniabilité des avions japonais. Donc c'est une erreur de faire ça. J'aurais juste dû continuer tout droit. Mais vu que j'ai des alliés, ils m'engagent pas en combat. Et je tente. Je tente, je tente. Et malheureusement, je suis trop court. Le assist M5 est trop maniable. Et en plus, vous voyez que mes moteurs sont en train de partir en surchauffe. Donc je dois arrêter d'utiliser ma WEP. Donc pareil, je continue à tourner pour essayer de rester dans C6. Et d'avoir un angle sur lui. Ce qui va arriver. Non mais pas. Il est trop maniable. Mais de toute façon, il se fait mettre en feu par le YAC. Il me semble qu'il meurt de l'incendie. Voilà, exact. Non. Il doit mourir de l'incendie dans mes souvenirs. On ne va pas mourir. Mais j'ai vu un autre assist M5. Donc je décide de plonger dessus. Je coupe mon moteur pour ne pas avoir trop de vitesse. Mais l'assist M5 est un avion maniable. Et j'arrive quand même à le toucher. Mais là, vous voyez, je viens de Spark. Enfin, je pense. Parce que j'ai bien touché. Mais ça a mis coup. Voilà. Malheureusement. Donc je décide de garder ma vitesse. Enfin, d'utiliser ma vitesse pour regagner de l'altitude. Comme ça, je suis toujours au-dessus de lui. J'ai toujours l'avantage. J'essaye de tourner pour l'avoir. Mais il est trop maniable. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas osé tirer. Je me suis dit que ça ne va pas passer. Alors que j'étais parfaitement dessus. Ça m'aurait fait un cinquième ou sixième kill, je crois. Vu que je n'ai pas beaucoup de munitions. Parce que l'avion n'en a pas des masses. Il me reste que 92. Ça part assez vite. Je me suis dit. Enfin, j'essaye de les économiser. Et malheureusement, je n'ai pas osé. Donc ce que je fais, je continue ma ligne droite. Je ne peux pas de toute façon faire un dogfight avec lui. Il est beaucoup trop maniable. Donc j'utilise l'un des seuls avantages de cet avion. C'est-à-dire l'accélération et la vitesse max. Et il me semble qu'il arrête de me poursuivre. Parce que pour lui, c'est une perte de temps. Du coup, je redécide de tourner pour retourner dans C6. Je tense une passe sur lui. Et ça passe. D'accord. Je pensais que c'était un Alli qui prenait le kill. Mais du coup, il a un kill facile. Après, en même temps, on est en fin de game. Voilà, ils étaient plus que deux en face. Et il y avait trois de mes alliés autour. Donc le pauvre A6M, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et on se retrouve pour le deuxième gameplay en BF 109Z. Donc là, je suis sur la map MostDoc. Alors, map un peu spéciale. Parce que les airfields sont très très proches. Vous pouvez voir qu'il y a une case qui nous sépare. C'est un peu une map de BBA. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi je tombe dessus en 4-7. Mais de toute façon, je suis déjà tombé dessus en 6-3 et tout. Donc bon. Du coup, je vais mettre un climb. Classique 20 degrés. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qu'on climb en face. Ça peut être assez intéressant. Parce que toute notre team l'a fait, par contre. C'est quasiment tous nos chasseurs, par contre, en face. Ils sont tout le Raz-Mod. Je vais peut-être aller sur le Spray Fire. Alors étonnamment, il n'a pas climb avec son F-Mk9. Je ne sais pas pourquoi. Il a littéralement le meilleur taux de climb rate du jeu en termes d'avion à moteur à piston. Il a décidé de ne pas le faire. Et là, je suis en train d'utiliser mes deux moteurs pour essayer de... De haut de climb le P-47. Ça doit être la pire idée que j'ai pu avoir depuis un petit moment. Ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Peut-être, peut-être. Je suis peut-être en train d'en faire comme dans le trailer de War Thunder, là. Victor Way et Star Wars. Et ça a plutôt bien fonctionné. Après, j'avais l'avantage de l'altitude. Et bah, j'ai surtout deux moteurs. C'est un truc marrant qu'on peut faire avec cet avion. Qu'on ne peut pas forcément faire avec les autres. Ah, j'aimerais bien voir le kill, par contre. Oh non ! Putain, j'avais tellement bien joué. Il y a un A6M dans mes 6, putain. J'essaye d'esquiver comme je peux. C'est vrai que l'avion, en vrai, accélère vraiment bien. Ça, en vrai, c'est un pur plaisir. Parfait, les alli qui font taf. Le MB-162, je voulais le tuer, mais il a dû... Il a tenu en fait par une DCA. J'aurais sûrement pas le temps d'avoir le kill. Ah, putain, quel dommage. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. Bah, il reste que deux mecs en bas. Bah, il reste que lui, je crois. Non, il reste... Bah, le BF-109 de tout à l'heure, là. Bah, il doit être efficace, je pense. Et le C-205 qui est là-bas. J'ai arrêté mon tir, non, c'est bon. Je l'avais vu du premier coup. Je pète ça au passage. Histoire de survivre un peu plus longtemps. Ah, voilà. Génial. Et du coup, on va passer à la partie conclusion. Pour conclure, on peut se poser la question. Faut-il acheter le BF-109Z ? Si l'occasion se représente, bien sûr. Parce que oui, cet avion a été ajouté à la MAJ 1.79 Projet X le 12 juin 2018. Puis, il fut retiré de la vente 5 mois plus tard, le 1er novembre de la même année. Alors déjà, pour la collection, oui. C'est une variante rare et atypique de la série des BF-109. Ensuite, ça reste un avion tout à fait viable pour son bear. Il est clairement loin d'être injouable. Et pendant le peu de games que j'ai fait avec, je me suis bien amusé. Ensuite, l'argument du grind peut être valable. Ça reste un premier amneur en 4. Donc, il peut vous permettre de rechercher les premiers jets. Voilà, c'était l'épisode 18 de Top Gear. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, la liker et la partager comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bon grind. Sous-titrage ST' 501